Alors on va commencer pour la garniture. Je vais vous préparer des choux rouges pour accompagner la chasse. La première feuille, je la sors. Si c'est des feuilles qui sont plus dures. Après, tu coupes le chou au milieu, tu peux enlever ça. Ça c'est un chou pour 4 personnes. C'est suffisant. Je peux faire une compote de choux en pomme. Je coupe ici. Comme ça. Je mets un petit peu d'huile d'oril. Je mets un petit peu d'huile d'oril pour faire compoter. Compoter un petit peu d'huile d'oril comme ça. Je la mets dans le four. Après, je vais mettre mon chou. Ici, je veux continuer. Après, les choux sont en train de compoter. Les choux sont en train de compoter. Je vais maintenant préparer la pomme. La pomme. Ces deux pommes. Pluées. Vous pouvez utiliser la pomme que vous souhaitez. Ça va faire comme une compote. C'est très important. Ça vous donne un petit peu de sucre. Comme des maïsons. On peut ajouter aussi un petit peu de l'eau. Il y a quelques minutes. On va mettre en place. Il y a quelques minutes. On va mettre en place. Alors l'autre pomme. Maintenant, je vais ajouter deux feuilles d'orilliers frais. 3-4 billes de genievre, mais je vais écraser, comme ça, juste écraser, un petit peu de sucre et un petit peu de sel, et puis de vinaigre, comme ça, le chou garde la couleur Maintenant, on va laisser compouter ça pendant une heure, et puis après, on va voir le résultat Mon chou, c'est bon, la compote, les pommes, elles sont fondues dans le chou Maintenant, je vais mettre un petit peu de café et un petit peu de cannelle C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon